Et d'entendre Joyce chanter, savez-vous que ça, c'est un miracle en soi? Cette fillette, comment peut-elle penser à tout ça? Chaque soir, elle en sort à nouveau. Comment elle peut penser à tout ça? C'est vraiment un petit génie. Que le Seigneur bénisse cet enfant. Maintenant, demain à 14h30, au centre funéraire de Charlestown, dans l'Indiana, notre chère sœur qui s'en est allée, Sœur Colvin, nous allons lui rendre un dernier hommage au centre funéraire et au lieu de sépulture demain après-midi. Une personne qui, à un moment donné, a vécu comme vous ce soir et qui est passé de l'autre côté du voile, comme vous le ferez un jour. Tous ceux qui souhaitent assister au service, eh bien, ils sont les bienvenus. Ça fera certainement beaucoup de bien à la famille Colvin de savoir que le tabernacle ici, l'église qu'ils ont tous fréquenté pendant si longtemps, nous serions heureux que vous veniez. Et je pense que notre cher frère McKinney, qui a prêché au funérail de mon frère il y a bien des années, se chargera de la partie principale des funérailles et on m'a demandé de venir le seconder dans ces funérailles. Maintenant, je suis arrivé un peu en retard ce soir. Je mène tellement de choses de front que je ne sais pas quelle direction prendre. Il y a tellement d'appels et des accidents de voiture, des accidents et des gens qui appellent, qui viennent, au point que j'ai quitté Louisville il y a quelques instants pour vite revenir ici, laissant en attente plusieurs visites vraiment pressantes qu'il faudra encore faire ce soir, je pense. Alors, priez pour nous pendant que nous allons de l'avant. Et ce matin, je n'ai pas réussi à aborder mon texte, le chapitre 7 de l'Épitre aux Hébreux. Et pendant que nous cherchons ce passage ce soir, je veux annoncer les réunions de frère Graham Snelling, ici sous la tente au bout de l'avenue Brigham. Si le Seigneur le veut, j'aimerais revenir mercredi soir, et là, nous fixerons un soir pour nous rendre en délégation dans le courant de la semaine. Allez voir frère Graham à la réunion. Il dit qu'il y a bien du monde, et il appréciera notre venue pour apporter cette aide. Frère Graham Snelling, ceux d'entre vous qui assistent aux réunions, ou qui aimeraient y assister, c'est juste ici au bout de l'avenue Brigham. Tout le monde peut vous dire où c'est, au bout des terrains de jeu, l'attente se trouve là. Il apprécie votre collaboration. En effet, nous, en tant que tabernacle, nous nous sommes engagés à collaborer avec lui à 100%. C'est pour ça que nous essayons de l'aider. Alors, bientôt, nous allons arriver, si le Seigneur le veut, au chapitre 11 d'Hébreu, dans quelques soirs, si Dieu le veut. Et je pense que là aussi, nous passerons un temps formidable. Oh, ce matin, le Seigneur nous a bénis d'une manière merveilleuse. Il a vraiment répandu son esprit sur nous. Et maintenant, ce soir, nous nous attendons à ce qu'il le fasse de nouveau. Puis mercredi soir, et ainsi de suite, et les soirs que je m'ancrerai, Frère Neville sera ici pour prendre la relève, si je suis à l'extérieur. Je ne sais jamais ce que je vais faire. On peut être ici à 7 heures, et une heure plus tard, être appelé en Californie. Vous voyez, on ne sait pas exactement où le Seigneur va nous envoyer. C'est pour ça que j'ai de la peine à préparer les itinéraires et à dire que nous ferons telle chose. Je peux commencer à faire une certaine chose, et là, le Seigneur m'envoie ailleurs. Vous voyez, donc nous ne savons pas exactement ce qu'il va faire. Mais si le Seigneur le veut, c'est ce que nous disons, et je crois que c'est le mandat ou l'ordre que nous avons reçu dans la Bible, si le Seigneur le veut, nous ferons telle et telle chose. Alors, si nous n'arrivons pas à donner des rendez-vous ou à honorer des rendez-vous, nous sentons que peut-être le Seigneur ne voulait pas que ça arrive. L'autre jour, nous avons été retardés, frère Roberson, frère Woods et moi-même, et nous nous demandons pourquoi j'étais assis là en train de regarder la carte. Nuit, nous suivions la route, nous avons roulé 80 kilomètres en direction du nord, et je parcours ces routes depuis l'âge d'environ 14 ans. Je me demande comment j'ai bien pu faire ça. Nous étions là tous les trois, nous avons tous parcouru ces routes, nous regardions bien la carte, nous suivions la 130 en traversant l'Illinois, et nous avons tourné légèrement sans remarquer que le soleil était derrière nous plutôt que devant nous. Nous allions vers le nord plutôt que vers le sud. Tout à coup, à un croisement, j'ai dit, « Ce n'est pas la bonne route. » Et nous avons constaté que nous avions dévié de 80 kilomètres. On est retourné. Et puis, j'ai dit, « Vous savez quoi? » Le Seigneur nous a peut-être fait faire ce détour pour nous éviter un horrible accident ici quelque part. Sans ça, quelque chose serait peut-être arrivé. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est tout ce que nous devons garder à l'esprit. Maintenant, ce soir, nous commençons une petite leçon d'enseignement. Je ne pense pas que nous y arriverons ce soir, peut-être. C'est le grand chapitre d'enseignement sur la dîme pour l'Église. Et c'est un grand sujet. Nous pourrions rester là-dessus pendant des semaines et des semaines, rien que sur ce point-là, comment Abraham, qui a payé la dîme à Melchizedek, et voir si c'est essentiel. Est-ce que ce ventilateur incommode quelqu'un? Préférez-vous qu'on l'arrête? Si ça incommode quelqu'un, si ça vous souffle dans le visage, ou levez simplement la main ou envoyez un des huissiers pour qu'il puisse l'arrêter. Je veuille à ce qu'il ne souffle pas sur moi. J'ai chaud et je me mets à transpirer, et alors tout de suite, je suis enroué. Donc, c'est sur vous. Ça ne va pas du tout me déranger. Nous voulons que vous soyez bien à l'aise. Nous allons essayer de ne pas prendre trop de votre temps. Sans tarder, nous allons directement dans la parole, et avant, parlons un instant à l'auteur. Notre Père céleste, nous ne savons pas ce qu'il y a en réserve, mais tout ce que nous savons, et nous nous sommes persuadés, c'est que de bonnes choses nous attendent. Car il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur des hommes, c'est ce que Dieu réserve à ceux qu'il aime. Nous te prions d'ouvrir les écluses du ciel ce soir, dans ta maison du trésor, et de nous donner ta parole, ce qui sera quelque chose d'approprié, quelque chose pour augmenter notre foi de chrétien, et à nous rendre plus solides dans l'Évangile que ce que nous étions en entrant ici. Accorde le Père, puisse le Saint-Esprit prendre la parole de Dieu et la transmettre à chaque cœur, selon nos besoins. Au nom de Jésus, nous prions, ton Fils bien-aimé. Amen. Donc ce matin, avant de partir, nous avons pris le dernier verset du chapitre 6 pour pouvoir aborder sans tarder le chapitre 7, là où le précurseur pour nous, Jésus, ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Maintenant, nous allons lire les trois premiers versets, ou les deux premiers versets, ou plutôt, les trois premiers versets du chapitre 7 pour pouvoir commencer sans tarder. En effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et il le bénit, et à qui également Abraham donna la dîme de tout. Voilà la dîme, qui est d'abord par interprétation au roi de justice, ensuite aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Quelle merveilleuse déclaration. Maintenant, nous allons devoir retourner dans l'Ancien Testament pour déterrer ces précieuses pépites et, oh, comme je les aime. Vous savez, là-bas en Arizona, autrefois, nous faisions de la prospection. Nous allions sur un terrain propice, M. McAnally et moi-même, nous voyions un endroit où il y avait comme des petits fossés ou des petits passages où l'eau pouvait s'écouler, ce qu'ils appellent des ravines. Ils me faisaient m'accroupir, frotter le sable et souffler dessus, et encore le frotter et puis souffler dessus. Et je me demandais pourquoi ils faisaient ça. Il se trouve, vous voyez, quand on souffle, le sable, c'est léger et tout, même le plomb est plus léger que l'or. L'or est plus lourd que le plomb. Alors quand on souffle, tous les autres métaux, le sable, la terre, s'envolent, mais l'or reste sur le sol. Par conséquent, si on a là des lavures qui viennent de plus haut, ça montre qu'il y a une veine d'or quelque part plus haut. la pluie en a détaché des parcelles. Et donc là, on prend les pioches et tout et on creuse presque toute la colline pour essayer de trouver cet or. On forne le sol, on creuse, on fait sauter ça à la dynamite, on continue à creuser des puits, à descendre jusqu'à trouver le filon principal. C'est ce qu'on appelle faire de la prospection. Et ce soir, nous essayons de prendre la parole de Dieu et de l'utiliser par la puissance du Saint-Esprit pour souffler toute l'indifférence et tous les doutes loin de nous, toutes ces choses légères, frivoles, qui n'ont aucun fondement, sans poids dans notre vie. Nous voulons souffler tout ça au loin afin de trouver ce glorieux filon. Ce filon, c'est Christ. Et maintenant, que Dieu nous aide alors que nous lisons et étudions sa parole. Dans les trois derniers chapitres que nous avons vus, dont nous avons parlé, nous avons entendu parler ici et là de Melchisedec, maintenant, je pense que Paul donne la bonne interprétation car ce Melchisedec roi de Salem, roi de Salem. Roi de Salem. Et n'importe quel spécialiste de la Bible sait que Salem était anciennement Jérusalem, était anciennement appelé Salem. Et il était le roi de Jérusalem. Observez-le. Sacrificateur du Dieu Très-Haut, c'est-à-dire intercesseur, qui alla au-devant d'Abraham. Je veux examiner sa généalogie, ce grand homme, pour que premièrement, vous sachiez qui il est, après quoi, nous continuerons le récit. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme, d'abord, par interprétation, roi de justice, maintenant observé, justice. Maintenant, on a sa propre justice, on a la justice fabriquée, on a la justice pervertie, on en a de toutes sortes, mais il y a une seule vraie justice, et cette justice-là vient de Dieu, et cet homme était le roi de justice. qui pouvait-il bien être ? Donc, il était le roi de justice, le roi de Jérusalem, le roi de justice, le roi de paix. Jésus a été appelé le prince de la paix, et un prince, c'est le fils d'un roi. Alors, comme cet homme était le roi de paix, il devait donc être le père du prince de paix. Vous saisissez ? Maintenant, voyons, examinons un peu plus sa généalogie pour voir où nous allons. Qui est sans père ? Or, Jésus a eu un père, le croyez-vous ? Bien sûr que oui. Sans mère, Jésus a eu une mère, mais ce personnage n'avait ni père ni mère. Sans descendance, il n'avait jamais eu d'ancêtre dont il soit descendu, et pas de généalogie, il avait toujours existé. Sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, il n'a jamais eu de temps où il a commencé, ni fin de vie. Ça ne pouvait être que Dieu. Personne d'autre que lui. Maintenant, si vous remarquez, alors que nous lisons les versets suivants, qui est d'abord roi de justice, par interprétation de son nom, ce n'est pas celui que je voulais, le verset 3, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Or, il n'était pas le Fils de Dieu, car s'il avait été un fils, il aurait eu un commencement. Et cet homme n'a pas eu de commencement. S'il avait été un fils, il aurait nécessairement eu un père et une mère. Et cet homme n'a eu ni père ni mère. Mais il a été rendu semblable au Fils de Dieu. demeure sacrificateur à perpétuité. Maintenant, le docteur Schofield avance l'hypothèse que c'était un sacerdoce appelé le sacerdoce de Melchizedek. Mais j'aimerais prendre quelques instants pour examiner ça avec vous. Si ça avait été un sacerdoce, il aurait nécessairement eu un commencement et il devait avoir une fin. Mais ceci n'a pas eu de commencement ni de fin et il n'a pas dit qu'il avait rencontré un sacerdoce, mais il a rencontré un homme et il l'a appelé Melchizedek. Il était une personne, pas une dénomination, pas un sacerdoce ni une paternité. Il était absolument un homme qui s'appelait Melchizedek qui était le roi de Jérusalem. Pas un sacerdoce, mais un roi qui était sans père. Les sacerdoces n'ont pas de père. Et cet homme était sans père, sans mère, sans commencement de jour ni fin de vie. Maintenant, le fils de Dieu qui s'était, c'était Jéhovah. C'était le Dieu tout-puissant lui-même. Ça ne pouvait être personne d'autre. maintenant remarquez, il demeure à perpétuité. Il est attesté ici qu'il vit. Il ne meurt jamais. Il n'a jamais été autre chose que vivant. Il demeure à perpétuité. Maintenant, Jésus a été rendu semblable à lui. Or, la raison pour laquelle il y a une différence entre Dieu et Jésus, Jésus a eu un commencement. Dieu n'a pas eu de commencement. Melchisédech n'a pas eu de commencement. Et Jésus a eu un commencement, mais Jésus a été rendu semblable à lui, un sacrificateur qui demeure à perpétuité. maintenant, quand Melchisédech était sur terre, il n'était nul autre que le Dieu Jéhovah manifesté grâce à une création. Il était ici sous forme de théophanie. Abraham l'a rencontré une fois dans sa tente. Et comme nous l'avons dit ce matin, Abraham l'a reconnu. et il a dit à Abraham ce qu'il allait faire parce qu'il ne voulait pas cacher à l'héritier du monde les choses qu'il allait faire. Puis-je m'arrêter ici un instant pour dire que Dieu a toujours la même opinion de son Église? « Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, vous êtes des enfants de la lumière, heureux les humbles de cœur car ils hériteront la terre. » Et le Dieu qui a agi de la sorte envers Abraham qui devait hériter la terre et il a dit « Je ne cacherai pas ces choses à l'homme qui va hériter la terre. À combien plus forte raison va-t-il révéler ces secrets à son Église qui va hériter la terre? » Daniel a dit « En ce jour-là on courra ça et là et la connaissance augmentera. » Et il a dit « Les sages connaîtront leur Dieu en ce jour-là et ils accompliront de grands exploits en ce jour-là. » Mais les méchants ne connaîtront pas le Dieu du ciel. Ils le connaissent sous une certaine forme et dans des rites comme on l'a vu dans notre première leçon mais ils ne le connaissent pas par le moyen de la perfection et Dieu peut seulement agir à travers la perfection parce qu'il est parfait. Béni soit son nom. Le canal à travers lequel Dieu agit doit être parfait parce qu'il ne peut agir qu'à travers la perfection, rien d'autre. il ne peut avoir de tâche en aucune manière et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus est venu ôter nos péchés afin que nous soyons amenés à la perfection pour que Dieu puisse agir à travers son église. Voilà le secret. Voilà ce à quoi le monde est aveugle. Voilà ce qui leur fait prétendre que vous avez perdu la raison. Voilà ce qui leur fait prétendre que vous ne savez pas de quoi vous parler. En effet, les choses du Seigneur sont une folie pour la sagesse de ce monde. Mais les choses du monde sont charnelles pour le croyant. Alors, vous êtes une personne différente. Vous vivez dans une sphère différente. Vous n'êtes plus de ce monde. Vous êtes passé de cette vie à une nouvelle vie. Par conséquent, Dieu révèle non pas au monde, non pas aux psychologues, non pas aux ministres instruits, mais aux humbles de cœur, à son peuple qui est doux. C'est à eux qu'il révélera les secrets des grandes choses de Dieu. Vous voyez? Maintenant, alors Abraham devait hériter le monde. C'est en la postérité d'Abraham que toutes les nations devaient être bénies, dont Dieu est descendu et lui a parlé sous la forme d'un homme. Or, Dieu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. S'il quittait la terre, je ne sais pas ce qu'il adviendrait d'elle. mais Dieu a toujours été ici sous une forme ou une autre. Oh, que son nom soit loué! À leur sortie d'Égypte, il était avec les enfants dans le désert sous la forme d'une lumière. Il a parlé à Abraham sous la forme d'un homme. Il a parlé à Moïse sous la forme d'un homme. Il a parlé à l'Église sous la forme d'un homme, son Fils Jésus-Christ. Et il parle par son Église aujourd'hui, par l'Église ointe du Dieu vivant, par des vases d'argile. Vous êtes les serments, je suis le cèpe. Dieu parle encore aujourd'hui et le monde ne voit Jésus que dans la mesure où vous le leur présentez. c'est comme ça que le monde voit. Vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Votre vie témoigne de ce que vous êtes. Donc voilà Abraham en route revenant de là-bas. Nous allons retourner lire à son sujet pendant quelques instants dans le livre de la Genèse. Je crois que c'est au chapitre 14 de la Genèse. Oh, quelle belle histoire on a ici. Maintenant, nous connaissons tous Abraham. Nous savons que Dieu l'a appelé hors de Caldée et de la ville d'Ur et lui a dit de se séparer de ses associés. Quand Dieu appelle des hommes et des femmes, il appelle à une séparation. Maintenant, c'est ça le problème avec les églises aujourd'hui. Elles ne veulent pas se séparer des incroyants charnels. C'est pour ça que nous ne pouvons plus avancer. Nous entrons dans ce courant charnel et nous disons « Oh, Jim est un bon gars même s'il boit et je vais avec lui au billard mais je ne joue pas au billard. Je vais avec elle à la fête. Ils font des plaisanteries grossières et tout mais pas moi. Sortez du milieu d'eux. » C'est vrai. Séparez-vous. Ne touchez pas à leurs choses impures et je vous accueillerai, dit le Seigneur. Ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles, avec eux sous un joug étranger. Ne le faites pas. Séparez-vous. Et Dieu a appelé Abraham à se séparer de toute sa parenté et à marcher avec lui. Frère, parfois, ça signifie quitter une église. C'est ce que ça a signifié pour Paul. Il a dû quitter son église. C'est ce que ça a signifié pour beaucoup. Parfois, cela signifie quitter la maison. Parfois, ça signifie quitter père et mère et tout abandonner. Je ne dis pas que c'est ce qui arrive chaque fois mais parfois, c'est ce qui arrive. ça signifie que vous devez enlever tout ce qu'il y a entre vous et Dieu et marcher avec lui seul. Oh, cette douce communion bénie, cette communion avec lui que vous avez quand vous vous séparez des choses du monde et des croyances charnelles qui se moquent de vous et que vous marchez seul avec Christ. Que de fois j'ai remercié Dieu. Il a dit, je vous donnerai des pères et des mères dans le siècle présent. Je vous donnerai des amis et des associés. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Même si le monde entier vous tournait le dos, moi je ferai route avec vous jusqu'au bout du chemin. Quel privilège béni! L'homme est invité à relever ce défi, à suivre le Seigneur Jésus, à se séparer de tous ses associés charnels pour suivre le Seigneur. Si des gens semblent ne pas se conduire correctement et ne pas bien se présenter comme chrétiens, mais qu'au contraire ils aiment les choses charnelles, le mieux est que vous cherchiez tout de suite un autre partenaire. C'est vrai. Et si personne ne veut marcher avec vous, il y a quelqu'un qui a promis de marcher avec vous. c'est le Seigneur Jésus béni. Lui, il marchera avec vous. Dieu a dit à Abraham, sépare-toi. Et Abraham, tout humain qu'il était, il a pris avec lui son papa, il a pris avec lui le fils de son frère, son neveu, tous accrochés à lui, et Dieu ne l'a jamais béni tant qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien. Non, je ne rejette personne du christianisme, mais je dirais ceci, si Dieu vous a dit de faire quelque chose, il ne vous bénira jamais tant que vous ne l'aurez pas fait. Je suis en chair ce soir avec une de ces choses-là retenue contre moi. Au cours des deux dernières années, mes réunions n'ont pas été ce qu'elles auraient dû être. C'est parce que j'ai manqué à mon devoir envers le Seigneur. Il m'avait dit d'aller en Afrique puis en Inde. C'est encore ici écrit là à la fin de ce livre. L'organisateur m'avait téléphoné et il a dit les africaners laissent tomber, l'Inde est prête. Le Saint-Esprit est venu me trouver et il a dit tu iras en Afrique comme je te l'ai dit. Et une autre année s'est écoulée et les organisateurs j'avais oublié ça. Il a dit nous allons en Inde. Les billets sont déjà là. Je suis parti, j'avais oublié ça jusqu'à ce que j'arrive à Lisbonne. Là-bas une nuit j'ai cru mourir. Le lendemain matin je me suis dirigé vers la salle de bain pour prendre un bain. Oh, j'étais tellement malade que j'avais de la peine à me tenir debout. Cette lumière était là suspendue dans la salle de bain. Il m'a dit je t'avais pourtant dit d'aller d'abord en Afrique. Depuis ce moment-là petit à petit mes réunions ont perdu du terrain. Bien que je sois allé en Inde avec une assistance de près d'un demi million de personnes n'empêche que je ne faisais pas ce que Dieu m'avait dit de faire. Je sens que mes réunions ne seront jamais un succès tant que je ne serais pas retourné là-bas rectifier cette chose. Quoi que je fasse c'est l'Afrique d'abord parce qu'il le faut. Voilà, c'est là la parole éternelle de Dieu. Pourtant je savais à quoi maintenir. Il faut que je retourne là-bas et je sens que l'année prochaine sera le temps où je ramperai hors de ma coquille avec l'aide du Seigneur. Ce vieil évangile glorieux il a grandi doucement comme un chêne mais je crois qu'il est maintenant sur le point d'étendre ses branches. Je le crois que ce grand message est cette grande chose. Je crois que le Seigneur va nous faire secouer de nouveau le monde pour la gloire de Dieu. vous devez faire ce que Dieu vous a dit de faire. Et Abraham est parti comme ça en prenant sa famille avec lui il les aimait ça c'est le côté humain mais un peu plus tard après un certain temps son père est mort et il l'a enterré et puis il avait son neveu alors des querelles et des disputes ont éclaté et finalement Lot a fait son choix et est descendu à Sodome et vous remarquerez qu'Abraham il ne s'est pas disputé avec Lot il a dit nous sommes frères nous ne devons pas nous disputer mais lève la tête et va où tu voudras si tu vas à l'est j'irai à l'ouest si tu vas au nord j'irai au sud voilà l'attitude chrétienne être prêt à donner à l'autre homme la plus belle part du gâteau toujours offrez-la lui laissez-le faire son choix pourquoi ? qu'est-ce qui a poussé Abraham à faire ça ? il savait que de toute façon Dieu lui avait promis qu'il hériterait de tout Amen ainsi donc une tente ou un cottage que nous importe toute la chose nous appartient heureux les humbles de coeur car ils hériteront la terre tout cela nous appartient Dieu l'a dit alors donnez à l'autre le privilège de choisir ce qu'il y a de mieux si c'est ce qu'il veut peut-être qu'il n'aura jamais rien d'autre mais tout cela vous appartient à vous les héritiers du salut en vertu de la promesse tout cela est à vous donc Sarah la plus belle femme du pays elle est restée là-haut sur la colline avec son mari comme il se doit elle portait peut-être des robes toutes simples en calico peu importe comment on l'appelle ça tandis que Madame Lotte était habillée comme une millionnaire et son mari était le maire de la ville il était juge il siégeait à la porte elle avait tout elle participait à tous les cercles de couture et les parties des cartes qui se tenaient à Sodome et Gomorre mais Sarah elle préférait vivre avec son mari avec de maigres revenus en sachant qu'elle était dans la volonté de Dieu plutôt que de jouir des richesses ou d'avoir la jouissance des richesses pour un temps c'est vrai c'est à ce moment-là que Dieu visite et un jour vous qui avez pris la mauvaise voie ça va vous rattraper un jour vous pensez peut-être que tout ira bien pour vous vous pensez peut-être vous en tirez comme ça mais ce n'est pas le cas les traces semblent peut-être avoir été bien effacées mais elles ne sont pas effacées Dieu sait tout il sait si vous êtes vraiment sincère dans votre confession ou pas il sait si vous êtes vraiment sincère que vous croyez en lui que vous êtes sauvé que vous l'avez accepté et que vous êtes mort aux choses du monde et vivant en Christ il le sait maintenant nous remarquons Abraham je veux vous faire remarquer cet esprit authentique oh cette chose bénie c'est la grâce maintenant je veux que vous lisiez avec moi au chapitre 14 de l'Exode pendant un instant maintenant la première chose qui s'est produite quand ils sont arrivés là-bas l'autre a eu des ennuis pourquoi ? il était en dehors de la volonté de Dieu et si vous avez des ennuis quand vous êtes dans la volonté de Dieu Dieu vous aidera à vous en sortir mais si vous avez des ennuis en dehors de la volonté de Dieu il n'y a qu'une seule chose à faire c'est de revenir dans la volonté de Dieu alors les rois se sont tous rassemblés et ils se disaient que les plaines là-bas devaient certainement être bien arrosées qu'ils allaient donc simplement descendre s'emparer de ces petites villes de Sodome et Gomorre en prendre possession et ils l'ont fait et quand ils sont allés là-bas en prendre possession ils ont enlevé l'autre je vais vous faire remarquer ici l'esprit de Christ en Abraham remarquez au verset 14 dès qu'Abraham eut appris que son frère vous saisissez que son frère avait été fait prisonnier il arma ses plus braves serviteurs nés dans sa maison 318 et il poursuivit les rois jusqu'à Dan oh quelle pensée bénie quelle grâce Abraham quand son frère bien que déchu de la grâce bien qu'il fût dans cet état rétrograde quand il a appris que le monde l'avait attrapé l'avait capturé et enlevé pour le tuer Abraham a agi par l'esprit de Christ il est allé armer tous ces hommes qui étaient nés dans sa maison et il s'est lancé à la poursuite des rois et les a poursuivis jusqu'à Dan et Dan se trouve aux confins de la Palestine depuis Dan jusqu'à Beersheba d'une extrémité à l'autre et c'est un type de Christ quand il a vu que le monde avait enlevé ils étaient déchus alors il a poursuivi l'ennemi jusqu'au bout pour reprendre auprès de lui la race déchue d'Adam je veux vous faire remarquer le verset suivant la douceur l'esprit qui parle ici à travers lui très bien le verset 15 maintenant il ramena toutes il ramena tous les biens il ramena aussi Lot son frère avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple quand Abraham s'est lancé à la poursuite de l'ennemi qui avait enlevé son frère il l'a poursuivi d'un bout à l'autre du pays jusqu'à Dan et il a ramené tout ce qu'il avait perdu dans la chute quelle magnifique image de Christ qui au ciel a appris que nous étions perdus et qui est venu et a poursuivi l'ennemi jusqu'en enfer et il a capturé les âmes perdues il nous a ramené et nous a redonné tout ce que nous avions avant la chute nous des rétrogrades nous qui étions nés pour être des fils de Dieu nous sommes devenus par perversion les fils du diable et avons recherché les choses du monde et nous avons fait le mal et avides de gains comme l'autre nous avons vendu notre droit d'aînés nous avons recherché les choses du monde Christ est descendu bien que déchu Dieu savait au commencement qui serait sauvé et qui ne le serait pas c'est pourquoi il est descendu et a poursuivi l'ennemi dans la vie dans la mort dans le paradis et jusqu'en enfer de tout là-bas de la gloire jusqu'en enfer et il a pris le contrôle des puissants de l'enfer il a ôté les clés au diable il est ressuscité et a redonné à l'espèce humaine le pouvoir d'être de nouveau des fils et des filles de Dieu voyez-vous l'esprit en Abraham là l'esprit de Christ qui l'accompagnait maintenant je vais vous faire remarquer ce qu'il y a un peu plus loin alors que nous lisons et le roi de Sodome sortit à sa rencontre après qu'Abraham fut revenu vainqueur de ce roi Kédor-la-Homère et des rois avec lui dans la vallée de Chavé qui est la vallée du roi ils sont sortis le roi de Sodome avait été ramené son frère avait été ramené les enfants avaient été ramenés et voici les rois qui sortent à sa rencontre et aussi voici ce que je veux dire le message maintenant regardez ici et Melchisedec roi de Salem roi de Jérusalem roi de paix fit apporter du pain et du vin il était sacrificateur du Dieu très haut il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut maître des cieux et de la terre Melchisedec Melchisedec le roi de Salem s'est aussi présenté lui-même parmi les autres rois et remarquez la bataille était terminée l'esprit de Dieu en Abraham l'esprit de Christ avait ramené son frère déchu puis lui avait rendu sa situation légitime tout ce qu'il avait perdu il l'avait ramené et à ce moment là il a apporté du pain et du vin la communion ne voyez-vous pas qui était ce Melchisedec c'était Dieu il a apporté la communion après la bataille maintenant prenons aussi Matthieu 26-26 en vitesse et voyons ce que Jésus a dit à ce sujet dans l'évangile de Matthieu de chapitre 26 et aussi le verset 26 nous voulons lire un peu ici très bien Matthieu 26-26 là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Golgotha ou Gethsémane je veux dire et il dit à ses disciples asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier je crois que j'ai le mauvais passage Matthieu le verset 26 du chapitre 26 si quelqu'un l'a lisez-le pour moi si vous pouvez le trouver un instant c'est un très beau type ici je ne veux pas que vous le manquiez voilà nous y sommes c'est ça sœur pendant qu'ils mangeaient Jésus pris du pain et le bénit qu'était-ce la bataille était terminée il le rompit et il le donna à ses disciples en disant prenez et mangez ceci est mon corps vous voyez ce Melchizedek des centaines d'années plus tôt quand il était allé au devant d'Abraham une fois la bataille terminée il avait donné du pain et du vin et ici Jésus donne aux disciples une fois sa dure bataille terminée il leur a donné du pain et du vin regardez bien regardez bien la venue future il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il leur donna en disant buvez-en tous car ceci est mon sang le sang du Nouveau Testament qui est répandu pour les péchés et la rémission des péchés je vous le dis je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père nous sommes dans la bataille maintenant nous sommes à la recherche de notre frère déchu que Dieu avant la fondation du monde avait vu et prédestiné à la vie éternelle et les choses du monde l'ont pris dans un tourbillon il fréquente les associations et les gens de la haute société lui et sa femme dans les rues fumant buvant prenant du plaisir essayant de trouver la paix et l'Esprit de Christ en nous comme c'était le cas avec Abraham nous fait partir à sa recherche avec toutes les armes de Dieu les anges de Dieu qui campent tout autour nous partons pour ramener notre frère déchu et quand la bataille sera enfin terminée nous rencontrerons de nouveau Melchisedec Dieu soit béni qui a béni Abraham là-bas lui a donné la bénédiction et lui a donné du pain et du vin la communion et quand la bataille sera terminée nous le rencontrerons nous qui sommes les héritiers de la promesse d'Abraham co-héritiers de Christ dans le royaume nous nous rencontrerons au bout de la route et nous prendrons le pain et le vin de nouveau quand la bataille sera terminée qui est ce Melchisedec celui qui n'avait pas de père qui n'avait pas de mère qui n'avait ni commencement de jour ni fin de vie il sera là pour donner de nouveau la communion vous saisissez quand nous nous approchons certains soirs que nous nous réunissons et que nous recevons des mains des ministres la communion cela représente que nous croyons à la mort l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur Jésus que se voile son corps dans lequel lui Dieu était voilé nous prenons cela ce qui représente que nous sommes morts aux choses du monde et nés de nouveau de l'esprit et nous marchons avec le corps de Christ tous les croyants ensemble quand la grande bataille sera terminée et que nous reviendrons avec Christ nous prendrons de nouveau la communion avec lui dans le royaume de Dieu nous mangerons la chair et boirons le sang du raisin de nouveau dans le royaume de Dieu oh voilà Melchisedec voilà qui il était maintenant lisons encore un peu plus loin le verset 18 Melchisedec roi de Salem fit apporter du pain et du vin vous saisissez il était sacrificateur du Dieu très haut il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut maître des cieux et de la terre il bénit Abraham il bénit béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna un dixième de tout il a payé la dîme à Melchisedec Abraham lui a donné un dixième du butin alors que Paul poursuit ici je vais vous faire remarquer en guise de toile de fond pour la leçon qui vient maintenant le roi de Sodome dit à Abraham donne moi les personnes et prends pour toi les richesses le roi de Sodome il a dit maintenant rend moi simplement mes sujets et prends pour toi les richesses et Abraham répondit au roi de Sodome j'ai levé la main vers l'éternel le Dieu très haut le maître des cieux et de la terre le Dieu très haut maître des cieux et de la terre je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi même pas un fil ni un cordon de soulier il n'a pas fait une grande campagne pour récolter de l'argent il voulait seulement son frère déchu je ne prendrai rien qui soit à toi afin que tu ne dises j'ai enrichi Abraham seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi maintenant je vais vous faire remarquer Abraham a dit je ne prendrai pas même un fil ni un cordon de soulier il n'a pas fait cette guerre pour gagner beaucoup d'argent et il est vrai les véritables batailles ne se livrent pas pour des motifs égoïstes on ne fait pas la guerre pour de l'argent on fait la guerre pour des motifs pour défendre des principes les hommes font la guerre pour défendre des principes et quand Abraham est parti chercher Lot il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il pourrait battre les rois et prendre tout leur bien il est parti pour défendre un principe sauver son frère et tout ministre qui sous l'inspiration du roi du ciel étant envoyé n'ira nulle part pour de l'argent il n'ira pas non plus pour faire de grandes églises il n'ira pas non plus pour inspirer des dénominations il ira seulement pour défendre un principe et c'est ramener son frère déchu qu'il reçoive une pièce de 10 cents dans l'offrande ou pas ça ne changera rien pour lui comme je l'ai dit les vraies guerres se mènent et se font pour défendre des principes et non pour de l'argent et les hommes et les femmes qui adhèrent à l'église et entrent dans l'église pour être populaires parce que les Jones en sont membres ou qui changent d'église quittent une petite église pour une plus grande vous le faites pour un motif égoïste et le principe derrière cela n'est pas bon vous devez être prêt à vous tenir sur le front de bataille dans ce tabernacle ici quand les choses vont mal et que vous les hommes et vous les femmes vous prenez la fuite et allez ailleurs ou que vous restez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute ou le remue-ménage soit terminé il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience c'est vrai nous avons une habitude ici nous avons un ordre cette église est basée sur les principes de la Bible si quelqu'un ici n'agit pas bien et que vous pensez qu'il n'agit pas bien allez vers lui et parlez-lui si vous ne pouvez pas le réconcilier alors prenez avec vous un frère un ou deux si à ce moment-là il ne veut pas se réconcilier alors dites-le à l'église et l'église le renverra n'aura plus de communion avec lui et Jésus a dit tout ce que vous délirez sur la terre je le délirai dans le ciel c'est pour ça que vous avez tant d'ennui c'est parce que vous n'appliquez pas les principes de la Bible si quelqu'un dans l'église provoque de l'agitation ou s'il y a quelque chose qui ne va pas votre devoir n'est pas de vous mettre à parler de cet homme ou de cette femme votre devoir c'est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui signaler son erreur et s'il ne veut pas vous écouter prenez quelqu'un avec vous s'il ne veut pas écouter ça alors l'église le délira Jésus a dit ce que vous délirez sur la terre je le délirai dans le ciel ce que vous lirez sur la terre je le lirai dans le ciel c'est le pouvoir de l'église il n'y a pas longtemps un de mes bons amis prédicateurs il avait un garçon et ce garçon il avait fréquenté l'église son église il est arrivé à un point où il s'est mis à sortir avec une fille qui fumait buvait et se conduisait mal le prédicateur a dit et bien c'est son affaire un de mes amis intimes et c'était un gentil garçon mais il s'était amouraché d'une jeune femme et elle avait été mariée elle avait des enfants et son mari était en vie il avait peur que ce garçon l'épouse alors le frère était tout déchiré et il m'a dit frère Branham je voudrais que tu ailles trouver mon garçon un tel je voudrais que tu lui parles j'ai dit frère j'ai failli le nommer tu as un meilleur moyen que celui-là ne m'envoie pas moi si ce garçon ne vit pas correctement et que l'église l'a vu mal agir alors c'est à l'église de s'occuper de cette affaire c'est du ressort de l'église que l'église aille lui parler alors il a pris avec lui un frère et ils sont allés lui parler il a répliqué en disant au frère que lui s'occupait de ses affaires et qu'il devrait faire la même chose il a pris un autre frère deux de plus deux diacres ils sont allés parler au garçon il n'a pas voulu les écouter ils l'ont dit à l'église et pendant plusieurs soirs il n'est pas venu se réconcilier avec l'église après que son péché avait été exposé devant l'église alors l'église l'a délié environ un mois plus tard il a été frappé de pneumonie et le médecin a dit il n'a absolument aucune chance de s'en sortir alors il est revenu en rampant Dieu sait faire les choses nous essayons de faire les choses par nous-mêmes oh vous devriez chasser un tel de l'église vous devriez faire ceci cela ou autre chose vous en tant qu'église avez-vous rempli votre rôle dans cette affaire vous y voilà c'est ça le moyen de les faire revenir en rampant livrez-les une fois au diable qu'est-ce que Paul a dit au sujet de cet homme-là qui vivait avec sa belle-mère il n'arrivait pas à le réconcilier il a dit livrez-le au diable et observez ce qui va arriver dans la lettre suivante que Paul a écrite cet homme avait rectifié sa conduite c'est sûr Dieu a une façon de faire ces choses si seulement nous suivons ses règles si quelque chose va mal dans l'église si c'est parmi l'assemblée chacun de vous frère si c'est au sein du conseil des diacres si l'un de vos diacres se conduit mal que les autres diacres reviennent ayez une rencontre essayez de réconcilier le frère parlez-lui de sa conduite ou l'un de vous membre qui que vous soyez là il faut présenter ça devant lui s'il refuse venez le dire au pasteur il sera alors délié de l'église et alors il sera pour vous comme un païen publicain ensuite regardez bien le Seigneur l'entreprendre voyez c'est là qu'il revient lui-même c'est là qu'il va rentrer en rampant mais nous essayons de le faire nous-mêmes vous savez nous essayons de tout faire à notre manière alors ce n'est jamais une réussite donc ce Melchisedec le roi de Salem prince sacrificateur du Très-Haut est allé au devant d'Abraham et il a béni et il lui a donné sa dîme et c'est ce qu'Abraham a fait il était le roi de Salem et il a fait apporter du pain et du vin la communion qu'il a donné à Abraham après qu'il ait remporté la bataille qu'il ait récupéré ses hommes donc toutes les guerres comme j'ai dit sont menés pour défendre des principes alors si vous avez une petite guerre à l'église il faut que ce soit pour le bon principe vous devez vous battre pour la bonne cause et c'est ce que chaque membre de l'église est censé faire maintenant cet enseignement c'est pour l'église c'est pour ça que nous sommes ici c'est pour ça que je me tiens ici c'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu c'est pour l'église ne laissez jamais rien entraver cette église si quelque chose arrive vous êtes coupable chacun de vous et vous dans vos différentes églises si quelque chose va mal dans votre église vous êtes coupable parce que vous êtes surveillant de cette église ce n'est pas l'affaire du pasteur ce n'est pas l'affaire du conseil des diacres c'est à vous à vous en tant qu'individu d'aller vers ce frère et de voir si vous pouvez l'amener à se réconcilier sinon alors prenez avec vous deux ou trois personnes et revenez si il ne veut pas écouter dites-le à l'église alors il est renvoyé du royaume de Dieu Dieu a dit si vous le renvoyez là-bas je le renverrai ici si vous avez suivi cet ordre alors il lâchera le diable sur lui pour la destruction de sa chair et là il reviendra c'est vrai c'est le moyen de le faire revenir si c'est un enfant de Dieu il reviendra si il n'en est pas un et bien il continuera comme ça et ensuite le diable l'enverra en son lieu éternel maintenant les motifs du geste si c'est juste pour vous en prendre à quelqu'un ça c'est autre chose mais si l'homme est coupable et Lot était allé là et avait rétrogradé il était hébreu mais il était allé là-bas il était rétrograde il avait été sous la grâce mais il en était déchu et quand il est allé et Lot était sauvé il n'allait jamais penser que Lot n'était pas sauvé il l'était parce que pendant tout le temps qu'il s'est trouvé au mauvais endroit la Bible dit que les péchés de Sodome tourmentaient journellement son âme juste maintenant sa chair faisait une chose et quelle a été la fin de Lot il a amené plus de déshonneur sa femme est devenue une statue de sel il avait eu des enfants de ses filles donc vous voyez quel déshonneur cela a amené parce qu'il était déchu de la grâce et qu'il ne s'est jamais rétabli alors Dieu a dû le retirer de la terre mais c'était néanmoins un frère déchu et Abraham a fait tout ce qu'il a pu pour le ramener et l'esprit qui était en Abraham c'est l'esprit de Christ qui est dans l'église aujourd'hui peu importe ce que le frère a fait vous ferez tout ce que vous pouvez pour le ramener dans la communion de Christ peu importe ce qu'il a fait vous essaierez fort maintenant nous voulons encore remarquer ici en continuant notre leçon sur ce Melchisedec grand sacrificateur de Salem et possesseur des cieux et de la terre donc qui est d'abord sans père sans mère sans généalogie qui n'a ni commencement du jour ni fin de vie mais qui a été rendu semblable au fils de Dieu ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité maintenant remarquez il n'était pas le fils de Dieu il était le Dieu du fils il n'était pas le fils de Dieu Melchisedec ne l'était pas mais il était le père du fils de Dieu or ce corps qu'il avait il l'avait créé ce corps n'était pas venu par une femme donc avec ce corps créé il ne pouvait pas c'était un corps qu'il avait fait lui-même pour se révéler mais personne ne peut jamais voir Dieu Dieu est esprit les yeux mortels ne voient pas ces choses à moins que ce soit sous une forme de colonne de feu ou autre chose sous la forme d'un être qu'ils ont vu en vision mais Dieu doit se révéler d'une certaine façon et Dieu s'est révélé à Abraham sous la forme d'un homme il s'est révélé à Moïse sous la forme d'un homme il s'est révélé aux enfants d'Israël sous la forme d'une colonne de feu il s'est révélé à Jean-Baptiste sous la forme d'une colombe vous voyez il s'est révélé sous ces formes-là quand il s'est révélé sous la forme d'un homme en tant que roi de Salem de Jérusalem non pas de la Jérusalem terrestre mais de la Jérusalem céleste il s'est révélé sous cette forme-là il a été rendu semblable au fils de Dieu or le fils de Dieu devait venir par une femme pour être créé ici par le sein d'une femme parce que c'est par ce moyen qu'était venue la mort et il ne pouvait pas venir par création comme ce que Dieu avait fait au commencement quand Dieu a fait l'homme au commencement la femme n'a rien à lui avoir là-dedans Dieu a simplement dit qu'il y est et un homme est sorti de la poussière il l'a appelé sans qu'aucune femme ait eu quoi que ce soit à voir mais la femme à ce moment-là elle était dans l'homme et Dieu a tiré la femme du côté d'Adam pas vrai et c'est là que les femmes ont commencé à donner naissance aux hommes par le sexe alors le seul moyen pour Dieu il ne pouvait pas venir sous la forme de cette théophanie il ne pouvait pas venir en tant que Melchizedek il devait venir en tant qu'homme mais il devait venir par la femme ta postérité écrasera la tête du serpent et sa tête te blessera le talon vous saisissez Dieu devait venir par une femme et c'est ce qu'il a fait quand il a habité dans son corps le corps de son fils Jésus Christ Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et il a offert son propre sang comme sacrifice il a donné sa vie afin que par le canal de la mort il puisse vous sauver et vous donner la vie éternelle donc là Dieu était venu il avait été rendu semblable au fils de Dieu voyez il était un homme rendu semblable au fils de Dieu alors il ne pouvait pas être le fils de Dieu parce que cet homme était éternel le fils de Dieu a eu un commencement il a eu une fin il y a eu un moment où il est né il y a eu un moment où il est mort il a eu un commencement et une fin il a eu un père et une mère cet homme n'a eu ni père ni mère ni commencement de fin ni fin dans le temps mais il a été rendu cet homme Melchisedec il a été rendu semblable au fils de Dieu or le fils de Dieu quand il est venu dans le monde sous la forme par une femme sous la forme d'un homme et qu'il a été mis à mort il est ressuscité le troisième jour il est ressuscité pour notre justification et maintenant il demeure éternellement et aussi longtemps que ce corps la demeure nous demeurerons aussi et parce qu'il est ressuscité de la poussière de la terre nous serons ressuscités à sa ressemblance voilà l'histoire de l'évangile bénisse soit le nom du Seigneur pas des anges pas des êtres surnaturels pas tout plein de plumes qui battent ensemble mais des hommes et des femmes amen nous serons à sa ressemblance oui monsieur j'ai souvent raconté ceci et je le répète en ce moment ça me semble approprié j'étais en train de peigner les cinq ou six cheveux qui me restent et ma femme a dit Billy tu deviens chauve et j'ai dit mais je n'ai pas perdu un seul cheveu elle a dit ils sont où j'ai dit dis-moi où ils étaient avant que les aient et je te dirai où ils m'attendent c'est vrai autrefois j'étais un boxeur un pugiliste j'étais fort et costaud il me semblait que si on avait mis cette église sur mon dos j'aurais pu marcher dans la rue en la portant je vous le dis maintenant quand je me lève le matin je me rends compte que 40 et quelques années sont passées je ne suis plus ce que j'étais je m'affaiblis de jour en jour en regardant ma main je me dis regarde un peu eh bien je deviens vieux je regarde mes épaules je vois que j'ai pris beaucoup de poids je portais une ceinture de 70 centimètres et maintenant j'en ai une de 75 oui je vieillis je grossis je dépéris qu'est-ce que c'est je mange la même chose que dans le temps je vis plus sainement et mieux que dans le temps la même chose mais Dieu m'a fixé un terme et je dois l'accepter mais la pensée est bénie c'est qu'en ce jour-là il me ressuscitera et tout ce que j'étais quand j'avais 25 ans je le serai de nouveau pour toujours Amen vous y voilà en quoi la vieillesse peut-elle me déranger ? ça fait déjà bien des années que je ne me laisse pas abattre par le diable à ce sujet-là car je sais une chose je crois en lui ce petit espace de temps n'est de toute manière que quelque chose de bref de court si nous restons seulement 70 années le temps qui nous a été promis jusqu'à 70 ans qu'est-ce sinon peine et misère qu'est-ce que c'est ? ne voulez-vous pas échanger cette maison de pestiférer contre cette chose glorieuse et bien béni soit le nom du Seigneur quelque chose à l'intérieur de moi a rencontré ce Melchizedek un jour et il m'a parlé de paix et il m'a donné la vie éternelle et cette vie n'est rien ce n'est qu'un tente dans laquelle prêcher l'évangile je dis ceci en toute sincérité ces deux bibles ouvertes devant moi si mon Dieu n'avait plus besoin de mes services pour prêcher l'évangile et que je ne puisse rien faire de plus pour lui que mes enfants soient assez âgés pour s'assumer s'ils veulent me reprendre maintenant je dirais Amen se régler qu'est-ce que ça peut bien faire que j'ai 80 ans ou que j'ai 20 ans je suis ici pour une seule chose c'est servir le Seigneur c'est tout quand j'aurai 80 ans si je peux encore prêcher l'évangile comme je le fais maintenant qu'est-ce que ça peut bien faire que j'ai 40 ans ou 80 ce soir il y a bien des hommes qui ont 80 ans et il y en a beaucoup d'enfants qui mourront alors qu'un homme de 80 ans survivra à beaucoup d'entre eux qu'est-ce que ça peut bien faire ça dépend de vos motifs de vos principes et nous sommes ici pour servir le Seigneur Jésus c'est tout en sachant que cette vie c'est une vapeur dont parle l'homme qui était là à un certain moment et qui n'est plus mais si nous avons la vie éternelle Dieu a promis qu'il nous ressusciterait et nous prendrons la communion avec lui quand les jours seront terminés et qu'il dira entrez dans les joies du Seigneur qui ont été préparées pour vous depuis la fondation du monde alors qu'est-ce que ça peut bien faire ici que nous ayons quelque chose ou pas que nous soyons jeunes ou que nous soyons vieux qu'est-ce que ça peut bien faire l'essentiel c'est êtes-vous prêt à le rencontrer l'aimez-vous pouvez-vous le servir avez-vous abandonné toutes les choses du monde avez-vous rencontré Melchizedek après que la bataille était terminée Dieu soit béni j'avais environ 21 ans et un jour j'ai eu une bataille à propos de ceci ça et autre chose je n'arrivais pas à décider si je voulais être boxeur ou si je voulais être un trappeur ou bien un chasseur mais j'ai rencontré Melchizedek et il m'a donné la communion et depuis ce moment-là ça a été réglé pour toujours Alléluia je me suis rangé de son côté j'ai fait la route avec joie et quand ce sera le bout de la route et que la mort me regardera en face si je me sens comme maintenant je ne la redouterai absolument pas je m'avancerai je voudrais m'avancer et l'affronter en sachant que je connais celui qui a fait la promesse c'est vrai je le connais dans la puissance de sa résurrection quand il appellera à se relever d'entre les morts je sortirai du milieu d'eux c'est vrai car je le connais dans la puissance de sa résurrection qu'est-ce que ça peut bien faire que je sois vieux ou que je sois jeune que je sois petit ou que je sois grand que je sois rassasié ou que je sois affamé que j'ai un lieu où reposer ou que je n'en ai pas les oiseaux ont des nids et les renards des tanières mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête pourtant il était le roi de gloire ou pas un lieu et puis il était le roi de gloire c'est le roi de gloire